15e au classement de la Ligue 1 avec 9 points au coup d'envoi, Monaco reste sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. En face, les Toulousains viennent de subir un revers à Bordeaux en Gironde, mais jouent les troubles faites depuis le début de la saison. Les Garonnés sont 5e au classement et ils s'appuient sur de bonnes prestations à domicile avec 3 victoires et 2 nuls en 5 matchs. Pour ce déplacement au stadium, Riccardo doit se passer de l'écho suspendu et de gossos blessés depuis la rencontre contre Marseille, le technicien monégasque, qui doit donc faire sans son duo de titulaire récupérateur. Pour faire face à cette situation, le 4-4-2 habituel de Monaco est donc modifié, un seul attaquant est aligné, il s'agit de Parc devant un trident offensif. Alonso, Meriem et Licata, Perez et Pocrivac sont à la récupération, Adriano, Simic, Nkoulou et Koufret en défense devant Ruffier dans les buts. Rompre la série négative en cours, c'est donc l'objectif monégasque, alors que du côté de Toulouse, une victoire permettrait de retrouver la 2e place du classement en championnat. Une perspective donc très intéressante et les Toulousains poussent avec notamment ce ballon en profondeur renvoyé par Ruffier. Et Dido à la tombée pour la 1re frappe, un tir lointain qui passe au-dessus des buts de Stéphane Ruffier. C'était la 12e minute. Les Toulousains qui sont toujours à la manœuvre et qui se créent des situations assez intéressantes, comme ici avec cette frappe de Sisoko à la 27e minute. Et puis derrière, il y a cette tête de Mauro Seto. Peu d'espace, des situations dangereuses, difficiles à trouver. La partie est en fait assez cadenassée entre les deux formations qui évoluent sur ce terrain depuis plus de 40 minutes. Attention tout de même à ce centre d'Etienne Dido. Côté droit, Ruffier qui écarte le ballon. Second poteau, la reprise de Mathieu. Et Adriano qui aura contré le ballon. Quel sauvetage du défenseur monégasque. 41e minute. C'était peut-être l'occasion la plus nette de cette première période. En tout cas, score nul et vierge à la pause. Peut-être que la seconde mi-temps, au fil de son déroulement, avec la fatigue qui va s'installer, permettra à l'une des deux équipes de trouver une solution. En tout cas, les uns et les autres font bonne garde. On le voit notamment avec cette intervention impeccable de Simic sur le rush de Gignac à la 51e minute. Peut-être qu'avec ce démarrage maintenant de Kamel Meriem côté droit. Et ce ballon pour Nimani. Et c'est Tau qui dévie en corner. Peut-être donc que Monaco aurait pu trouver la faille. En tout cas, on le voit, les défenseurs toulousains font eux aussi bonne garde. 55e minute. C'était la première situation très chaude en faveur des Monegasques. Avec donc Frédéric Nimani entré en jeu à la mi-temps à la place de l'Ikata. Nimani que l'on retrouve en toute fin de rencontre. Après ce long une-deux entre Parc et Molo. Parc qui adresse ce bon ballon à Nimani. Nimani face à Carasso et le gardien qui repousse le ballon de la jambe. Alors que l'on va atteindre le temps additionnel. C'était la balle de match pour les Monegasques. Et ils n'auront plus d'autres opportunités à négocier. Attention par contre aux Toulousains avec ce coup franc axial. Gignac pour le taper. Et ça passe au-dessus de la transversale Monegasque. Gignac qui continue par la suite de mettre la pression dans cette fin de rencontre. Avec cette nouvelle frappe. Et ruffier en deux temps pour capter le ballon. Donc sur ce score de 0 à 0. Ce point pris en Haute-Garonne permet en tout cas à Monaco de casser la série négative de 4 défaites d'or.